Pourquoi j'ai choisi l'aéronautique ? Alors, pourquoi j'ai choisi l'aéro ? Donc, moi, de base, je ne connaissais rien à l'aéronautique. La seule question que je me posais tout le temps, c'est comment ça faisait qu'un avion qui pèse 3 tonnes, 10 tonnes, 100 tonnes, etc. arrive à voler ? Donc, moi, au tout début, ce n'était pas du tout mon projet, au fur et à mesure que je commençais à m'intéresser sur le système, de savoir pourquoi ça vole. Et c'est là, par chance, que j'ai eu des bons profs et des bons maîtres de stage, etc. Au fur et à mesure que j'apprenais le fonctionnement, ça m'a donné encore plus envie d'être sur l'aéronautique. Et quand j'ai découvert l'aviation générale, c'est là que, pour dire, tout de suite, j'ai pris ma décision. Donc, moi, c'est sur l'aviation générale, sur les petits. Donc, les grands, ce n'est pas mon truc. Et donc là, pendant ma formation, j'ai fait deux ans de CAP. On a laissé Alexandre Denis, à Cerny. Donc, au bout de 12 ans de CAP, il fallait faire un concours pour être les meilleurs pour passer en bac pro aéronautique, qui était donc le premier de ma formation. Et donc là, j'ai intégré tout de suite un classe pro aviation légère. Et à ce moment-là, il fallait faire des stages aéronautiques, absolument en aéros. Et donc là, j'ai eu l'occasion d'effectuer mon stage ici, donc chez Fly Aeroservice en 2012. Et depuis ce temps-là, j'ai tellement adoré ça que j'ai revenu, revenu encore et encore. Et jusqu'à la fin de passer, donc ce qu'on appelle mention complémentaire, à ce moment-là, on choisit si on veut être sur le moteur à piston ou turbine, ou alors avionique. Donc, les trois pôles les plus importants en aéros. Donc, à ce moment-là, j'ai choisi de passer un an en formation spécialisée sur le moteur à piston, d'où j'ai eu ma mention complémentaire. Et à ce moment-là, donc, j'ai débouché un poste ici. Et aujourd'hui, je suis chef d'atelier chez Fly Aeroservice. Donc, voilà. Mais ça, à ce moment-là, vous étiez en formation de quoi, précisément ? C'est-à-dire que... Non, j'étais au collège. Au collège. Au collège. Donc, au collège, j'étais en troisième. Donc, le choix que tout le monde a eu droit, c'est qu'est-ce qu'ils voulaient faire plus tard. Donc, tous ceux de ma classe, ils avaient toujours une idée précise parce que les parents qui faisaient l'aéro, les autres qui étaient médecins, avocates, etc. Donc, moi, je ne savais absolument pas du tout. Jusqu'au jour, en regardant des reportages, comme j'ai toujours fait depuis petit, sur la manière générale, je suis tombé amoureux de l'aviation. Et donc, là, je continuais à former, à chercher du pourquoi, du comment. Et donc, aujourd'hui, je suis là, chef d'atelier sur des aviations que j'adore, donc l'aviation générale. Merci. Merci.